Jean Blaise est employé dans ce restaurant parisien depuis cinq ans. Il gagne 1500 euros net par mois. Son costume d'être cuisinier est loin d'être sa tenue préférée. Ce matin-là, il a la tête ailleurs, en l'occurrence dans son dressing. Moi-même, je lave une gamelle, je pense. Qu'est-ce que je veux mettre ? C'est un pomme-dit. Oui, mais ils ne le savent pas. Je cogite, je suis comme ça. Jean Blaise a une obsession, les belles fringues. Dès la fin de son service, ce Congolais de 49 ans fonce au vestiaire pour se changer. Enfin, je retrouve mon bonheur. Dans son casier, une veste du grand couturier italien Francesco Smalto et ce long manteau de cuir vintage. Il y a aussi cette valise qui lui sert de mini garde-robe. Ah, Jean-Charles de Castel Bajac. Il m'accompagne toujours. Cela lui permet d'avoir le choix sur sa tenue vestimentaire après le travail. Ah oui ! Des fois, j'ai trois quatre tenues dans ma valise. Être chic, en toutes circonstances, est le crédo de Jean Blaise. Costume, trois pièces. Pochette en soie. Et accessoire qui dénote. Son élégance est un mode de vie. Sa raison d'être. Jean Blaise est ce qu'on appelle un sapeur. Pas un pompier, mais quelqu'un qui se revendique être bien sapé. Les règles sont précises. Porter des marques de luxe, trois couleurs minimum, en variant les motifs. Comme lui, ils sont des milliers en France. Gourous de la mode. Dotés d'un petit grain de folie. C'est le côté phénoménal, le côté théâtral. Vous avez besoin de faire ça quand vous êtes dans la rue ? Oui, tout à fait. Tout à fait. Je dois me distinguer des autres. Parce que pour moi, exister, c'est être perçu et percevoir. Alors si vous ne percevez pas et qu'on ne pense pas attention à vous, ça veut dire que... parce qu'il est à la mort, parce que vous n'existez pas. Vous n'existez pas. Je me sape, donc je suis. Nous sommes au fin fond de la Beauce, sur les terres de Cataline, 36 ans. Céréalière, la semaine, apprentie sapeuse, le week-end. Dans trois jours, cette mère de famille va participer à la nuit de la sape, à Blois, à 15 kilomètres de là. Cataline va défiler sur scène avec une soixantaine d'autres passionnés. La sape est un univers masculin. Alors même quand on est une femme, il faut porter un costume d'homme. Ça, c'est ma tenue de sapeuse. Donc il y a la veste. Après, il y a le petit gilet qui va avec. C'est une particularité, mais les intérieurs sont toujours très jolis et très bien finis. Les organisateurs de la soirée lui ont prêté le costume d'un participant congolais. Une tenue qui avait rétréci au lavage. C'est une amie qui lui a parlé de la soirée. Il y a encore deux mois, Cataline ne connaissait rien à l'univers des sapeurs. Elle a découvert cette culture sur Internet. Ce qui me plaît, ce qui m'a séduit, c'est l'élégance, l'extravagance et à la fois le charisme qui se dégage, c'est s'approprier leur façon d'être. Ça m'aide à avoir confiance en moi, à gagner de l'assurance, à me permettre des choses que je ne ferai pas dans le quotidien. Défiler en sapeur, ce n'est pas seulement porter une belle tenue, c'est aussi maîtriser une gestuelle. Ce soir, dernière répétition en costume pour Cataline et son groupe d'amis. Ils sont où, les sapeurs ? Là ! Bonjour ! Parmi eux, Laurent, charpentier-couvreur, Olivier, professeur de français, et Lorane, infirmière anesthésiste, avec qui elle va défiler en duo. Moi, j'avais des chaussures, mais du coup, j'ai peut-être montré ma calme. Ouais, ouais, et puis moi, je vais faire genre... L'idée est d'adopter une attitude originale pour se faire remarquer, tout en restant classe. Pointe, voilà ! sur ta bouche ! Autre règle, exhiber l'intérieur de sa veste pour afficher la griffe, les finitions, et si possible, le prix, tout en jouant avec ses accessoires. Le problème, ce soir-là, c'est que Didier, le maire du village, n'est pas encore au point. Didier ! Didier, juste, faut que tu finisses ton geste ! T'as commencé ça ! Faut que tu te finisses ! Faut pas que tu... Je sais pas ce que j'ai fait. Alors, tu le fais pas, ça ! Tu le fais pas ! Allez, on y va ! Lors du défilé, ils devront faire face aux meilleurs sapeurs de la communauté congolaise de Blois. à côté de cette épicerie de produits exotiques, une boîte de nuit, la détente, c'est leur repère. Plusieurs générations de sapeurs s'y retrouvent tous les week-ends pour faire la fête et pour parader. Ici, non seulement on exhibe l'intérieur de sa veste, mais on déclame aussi la marque de ses bretelles. C'est une lente, 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 lente. Ça, c'est une lente. Tous ces sapeurs ont un chef. Guitos Kangoud, 37 ans. À son arrivée, il salue tout le monde, poignée de main ou bise à la congolaise, front contre front. Guitos est l'un des initiateurs de la première nuit de la sape à Blois. une consécration pour ce manutentionnaire en intérim qui travaille sur le projet depuis trois ans. C'est bon, c'est bon. Ça s'est profagé par nous. Et c'est du bien-faire pour nous. Guitos compte bien être l'une des stars du défilé qui a lieu le lendemain. À quelques heures de l'événement, une étape obligée pour tout bon sapeur, le coiffeur, congolais forcément. C'est ici que ça se passe. Si tu veux être mignon, la bogocité, c'est ici que ça se passe. Guitos est né à Brazzaville. Arrivé à Paris à l'âge de 19 ans pour rejoindre sa mère, il emménage deux ans plus tard à Blois où réside une forte communauté congolaise. Environ 2500 personnes sur 46 000 habitants. Très engagé depuis dans la vie associative, Guitos aide les jeunes des quartiers et ne perd jamais une occasion de leur transmettre les valeurs de la sape. C'est une personne qui nous encourage toujours, il faut être propre dans la vie. Quand tu as de l'argent, il faut acheter aussi des chaussures. C'est un grand que j'apprécie beaucoup. Il est parmi aussi mes idoles ici à Blois. Pour le défilé, Guitos a demandé la coupe des sapeurs à 10 euros. On appelle ça le deux temps. Donc j'enlève, je rase ici là et là je laisse pour que les coins puissent bien se faire voir. Donc la majorité est plus beau pour faire cette coiffe. être un bon sapeur, c'est aussi savoir cultiver son égo et Guitos ne s'en prive pas. La péter, oui, chacun a... De toute façon, tout sapeur, t'es obligé de te la péter parce que si tu le fais pas, vous pouvez pas être sapeur. C'est se mettre en évidence, en valeur, mais ça va avec, quoi. L'élégance, la frime et tout ça, ça peut choquer, mais moi j'aime bien. Ce jour-là, pour se la péter juste en marchant dans la rue, Guitos a sorti des mocassins Pierre Cardin, un pantalon Ralph Lauren et une veste Tommy Hilfiger. Marié, père de deux enfants, il loue un deux-pièces dans les quartiers populaires de Blois et ne gagne que 1900 euros par mois. Pourtant, des marques de luxe, il s'en offre plein depuis 10 ans. Chez lui, sa penderie en est remplie. C'est quoi, Guido, tout ça ? Tout ça, c'est les soldats. Quand je vais quelque part, j'ai choisi tel, tel, tel costume que je vais mettre par rapport à l'événement. Si je vois cet événement, il faut que je sois à la hauteur, que je mette un peu la barre un peu plus haute. J'ai choisi un soldat qui va aller défendre avec une paire de chaussures qui va avec. Parmi sa trentaine de soldats, son plus haut gradé, ce smoking noir de la marque japonaise comme des garçons. Très tendance. Tellement qu'elle m'a coûté très cher, donc j'ai voulu garder le prix avec. Ça vous a coûté combien ? 3775 euros exactement. Deux fois son salaire. Mais Guiteau n'est pas à une folie près. Pour les chaussures, c'est pire. Ça, c'est en lézard. C'est Weston. Des paires de luxe comme celle-ci, il en collectionne une vingtaine. Prix moyen, 800 euros. Et parfois, la facture s'envole. Déjà la plus grosse folie de la paire de chaussures, j'ai acheté à 6000 euros. C'était un triple semel en crocodiles. 6000 euros la paire de chaussures. Oui, oui, oui. Pour son shopping, Guiteau peut de temps en temps compter sur les finances de sa mère et de son beau-père qui font de l'import-export avec le Congo. Mais en règle générale, il doit faire des sacrifices et économiser. C'est des privations de ne pas aller en vacances. N'essayez pas de se payer un resto, peut-être tous les week-ends avec madame. Frédérine gagne 1400 euros comme serveuse dans un restaurant. Elle accepte les sacrifices. Un brin résigné. Je l'ai connu sapeur comme ça. Au début, c'était un peu compliqué. Mais maintenant, après, je m'habitue. Parce que déjà, c'est une fierté. Parce que je pense que toute femme aimerait bien avoir un homme qui s'habille super bien, très propre, élégant, tant qu'il n'explose pas tout le temps le budget, tous les mois, ça va. Mais bon, c'est un peu compliqué. Vous êtes enceinte, vous attendez un petit sapeur ? J'espère pas. Deux, ça va faire, je pense, ça va faire énorme. Enceinte de 5 mois, Frédérine n'ira pas applaudir son mari ce soir. Guiteau, lui, n'aura que l'embarras du choix pour se faire remarquer. La nuit de la sape est organisée dans la plus grande salle de spectacle de la ville. L'entrée est gratuite, l'événement est financé en partie par la mairie. 2000 personnes se pressent au portillon. En coulisses, les apprentis sapeurs s'activent. Dernier réglage pour Kathleen et ses amis. Le gros de la cravate était sur le côté. Non ? Si, c'est bon. Ce n'est pas un concours, juste un défilé. Il n'empêche. La pression monte ? Ça va bientôt se passer. Bonsoir ! Bonsoir ! Bonsoir ! Et c'est parti pour 1h32 show. C'est Laurent le charpentier qui ouvre le bal. puis Kathleen et sa copine qui ne laissent rien transparaître de leur traque. même le maire du village s'est amélioré. mais le public attend surtout le défilé des sapeurs congolais. Guiteau en a fait venir de Paris, Rennes et Reims, des maîtres incontestés dans leur art. Guiteau, lui, a sorti l'artillerie lourde. Une veste griffée Christian Lacroix. Le show se termine par la traditionnelle battle. Une joute vestimentaire comme un combat de coq silencieux. Pas de gagnant donc ce soir mais dans la foule peut-être de nouveaux convertis qui désormais n'hésiteront pas à se saper comme jamais. Sous-titrage Sous-titrage